Et salut les roqueteurs, c'est Gaspo, bienvenue aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale, un petit peu bilan, voilà, bilan de ce que j'ai fait ces derniers mois sur cette chaîne secondaire. C'est une chaîne secondaire que j'ai envie d'utiliser pour faire des séries YouTube, évidemment. Et j'aimerais bien faire un bilan de la série Freestyle to SSL, en fait, parce que j'ai fait 13 épisodes de la série Freestyle to SSL. Ça s'est pas exactement passé comme je l'aurais voulu, et j'aimerais bien qu'on parlait avec vous. Voilà, normalement, si vous avez vu les vidéos 2v2 avec des sets récentes, vous savez à peu près de quoi je vais vous parler. Peut-être que vous avez vu le dernier épisode de la série Freestyle to SSL, dans les commentaires épinglés, j'ai mis un gros, gros pavé pour vous expliquer mes sentiments sur cette série. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la série Freestyle to SSL, c'est la série que j'ai préféré le faire de toutes mes vidéos YouTube confondues. Genre, vraiment, c'est les vidéos que je préfère faire, c'est trop marrant à faire, c'est un challenge incroyable, et vraiment, j'adore, et je ne vais jamais arrêter, voilà. Je ne vais jamais arrêter cette série tant que je n'ai pas réussi, je pense. Enfin, voilà, vraiment, c'est vraiment impossible, peut-être que j'arrêterai, mais pour l'instant, dans mon esprit, c'est vraiment faisable, donc je pense que je vais vraiment jamais arrêter. Il faut l'avouer, la première saison de Freestyle to SSL a été un échec, voilà, un échec. Donc, je n'ai réussi qu'à aller chambre 3, div 4, voilà, j'étais aux portes du GC1 et je n'ai même pas réussi à aller GC1. Après, bon, je pense que je n'ai pas upload assez d'épisodes, je pense que si j'avais forcé un peu, j'aurais peut-être réussi à aller GC1. Mais là, ce n'est pas le problème, réussir à aller GC1, ce n'est pas réussir à aller SSL, et c'est quand même ça l'objectif. Décidément, sur cette chaîne secondaire, il y a eu beaucoup de séries et beaucoup d'échecs, hein, on ne va pas se mentir, ça va commencer à me détruire l'ego, parce que je voulais faire top 1 mondial en 1v1 sur Sideswipe, j'ai fait que top 3 mondial. Et, bah, Freestyle to SSL, là, c'est vraiment un échec cuisant, puisque je suis vraiment à 200 points de l'objectif, quoi, donc c'est catastrophique. Et, en fait, cet échec de la série Freestyle to SSL, ça s'explique par plusieurs choses. En résumé, je suis trop nul en Freestyle to SSL, voilà. Pour moi, numéro 1, je suis trop nul en Freestyle to SSL, du coup, je suis obligé d'aller dans les airs, et du coup, bah, en fait, je suis trop prévisible, en fait, les adversaires commencent à s'y habituer. Du coup, je me fais tout le temps pre-jump, et je ne peux pas jouer, en fait, je me prends tout le temps les opens, parce que les gens savent que je vais aller dans les airs. Deuxièmement, je trouve que je ne suis pas assez régulier encore, hein, vraiment, genre, je sais faire des choses mécaniques très impressionnantes, mais je ne le fais qu'une fois sur dix, quoi. Neuf fois sur dix, je vais y rater, je vais tirer à côté, je vais passer à côté de la balle, je ne vais même pas avoir le reset, bref. Je trouve que je manque énormément de régularité, et je suis en train de bosser dessus, vraiment, je ne vous rendez pas compte à quel point je bosse pour que ça évolue, là, vraiment, je fais presque quasiment... Je fais quasiment 30 minutes, une heure de freeplay par jour. Je me faisais aussi une réflexion, c'est que je dois progresser en mécanique de base. Pour moi, je trouve que j'ai une recover dégueulasse, je trouve qu'il y a des balles sur les murs que je pense que je peux mettre en l'air pour prendre un reset, et en fait, ça va juste donner la balle, ou taper le sailing, ou faire des choses comme ça. En fait, il faut que j'arrive à être mécaniquement plus précis, mais pas vraiment dans les mécaniques freestyle, mais plutôt dans les mécaniques qui me permettent de faire des freestyles, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, toujours avoir des bonnes balles setup dans les murs et tout. On ne se rend pas compte, mais c'est des détails comme ça qui me différencient des joueurs pros, par exemple. Les joueurs pros, ils ont toujours une bonne balle en fonction de la balle qu'ils ont sur le mur. Ils savent s'ils peuvent lever la balle ou non, s'ils ne peuvent pas, ils vont contrôler, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je dois progresser au freestyle le sol, parce que sur les balles que je ne peux pas envoyer en l'air, il faudra que je les contrôle pour aller dribbler derrière. Après, il n'y a vraiment pas beaucoup de négatif qui est sorti de cette série freestyle sur SSL. Pour ceux qui veulent, je vous invite à essayer, parce que vraiment, je vous jure, ça m'a fait progresser de fou. Après, je ne sais pas si c'est vraiment parce que j'ai fait beaucoup de freeplay pour progresser sur ça, mais le fait de devoir only freestyle, en fait, ça m'a fait énormément progresser sur les balles sur le mur. Il y a encore du boulot, mais vraiment, je sens une différence depuis cette série. Donc, ça me fait vraiment plaisir que ça me fasse progresser autant. J'ai hâte de voir si j'arrive à passer SSL, ce que ça va donner sur mon gameplay global en ranked. Parce que vraiment, je pense vraiment que ça va me faire progresser. Même si vous, de votre côté, par exemple, vous êtes diamant, essayez de faire des games en faisant que des air dribbles. Vous allez voir, le air dribble, après, en ranked, il va passer crème. Vraiment, c'est incroyable à quel point ça fait progresser. Je ne sais pas s'il y a des pros qui me regardent, mais je vous invite à essayer, ça va peut-être vous faire step up. En fait, moi, ce qui m'a fait kiffer Rocket League, c'est progresser dans le jeu. Progresser, le sentiment de progression, se voir évoluer. La série Freestyle to SSL, c'est une nouvelle façon de jouer pour moi. Donc, je ressens très vite la progression parce que je dois vite m'adapter, essayer de comprendre ce qui ne va pas, ce qui va. Donc, vraiment, ça me donne énormément de plaisir au jeu et je reprends énormément de plaisir à jouer Rocket League. De toute façon, je pense que je ne m'enlasserai jamais de ce jeu, vraiment. À chaque fois que je joue, j'ai l'impression que je suis meilleur que ce que j'étais il y a trois mois. Enfin, genre, ça évolue toujours, même quand on est SSL. Tout ça pour dire que la série Freestyle to SSL, c'est une série qui me tient énormément à cœur. Mais, force est de constater que pour l'instant, je n'ai pas le niveau. Voilà, je n'ai pas le niveau pour aller chercher le SSL. Et donc, il faut que je la mette en pause, cette série. Voilà, je vais la mettre en pause. Pourquoi je vais la mettre en pause, la série Freestyle to SSL ? Eh bien, c'est à cause du troisième point qui, pour moi, est la raison pour laquelle je galère à passer SSL en full freestyle. C'est mon piètre niveau en 1 vs 1. Voilà, je pense que je n'ai jamais monté SSL en 1 vs 1 tryhard. Je n'ai vraiment jamais tryhard le mode. Je pense que j'ai un peu brûlé les étapes en pensant pouvoir passer SSL en 1 vs 1 sans avoir tryhard le 1 vs 1 en prime abord. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais faire une série 1 vs 1 classique. Voilà. Pour commencer, juste cette saison, cette saison qui est de 7 septembre au 7 décembre, je vais essayer de tryhard le 1 vs 1. Je vais faire une série 1 vs 1 comme fait Moxie ou D7. Alors, je pense que ça ne va pas faire beaucoup de vues parce que je suis moins bon. Et voilà, je pense que ça va moins intéresser de regarder du très très haut niveau. Mais voilà, je pense que je vais le faire pour moi, pour me motiver à tryhard le 1 vs 1 et essayer d'aller le plus haut possible. Il ne faut même pas que je vise le SSL. Il faut que je vise très très haut, essayer de progresser au max, essayer de regarder des replays, ce genre de choses, pour pouvoir refaire la série Freestyle 2 SSL dès le 7 décembre à la nouvelle saison, à la saison 9 du coup. À la saison 9, je reprends la série Freestyle 2 SSL et j'essayerai, après le niveau que j'ai accumulé en 1 vs 1, de repasser SSL en Freestyle. Et là, je pense que ça va être totalement différent, le niveau que je vais proposer en Freestyle 2 SSL pour la prochaine saison. Salut, c'est le Gaspo du futur qui montre cette vidéo. Et en fait, j'ai complètement oublié de vous dire un truc pendant que je faisais le tournage. C'est qu'en fait, la série 1 vs 1 tryhard, elle commence dès demain. Voilà, le lendemain de l'upload de cette vidéo là, que vous regardez actuellement, sortira l'épisode 1 de la série, tryhard 1 vs 1. Donc, n'hésitez pas à aller le voir, soyez au rendez-vous. Et maintenant, je vais laisser le Gaspo du passé raconter sa vie. Allez, vas-y, tu peux parler. Voilà, c'est à peu près le programme qu'il y aura sur cette chaîne secondaire. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça va me plaire énormément à tourner. En tout cas, de toute façon, moi, les séries, j'adore en vrai, les séries, j'adore faire ça. En fait, depuis la série Sideswipe, je me suis rendu compte que j'adore faire un genre de journal du tryhard. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, j'essaye de montrer un peu mon évolution au fil des épisodes. Et j'adore faire ça. Et je pense qu'en effet, il y a vraiment une évolution qui peut être flagrante. Vraiment qui peut être flagrante. Voilà, je ne sais pas si vous êtes hype vraiment, parce que je ne pense pas que vous avez encore envie de voir une série 1 vs 1. Il y en a des tonnes et des tonnes sur YouTube. D7, on en a fait des milliers. Moxie, il n'arrête jamais depuis un an. Donc, je pense que ça ne va pas vous hyper de fou. Mais j'en ai besoin, en fait. Moi, j'en ai besoin pour progresser, pour me motiver à jouer 1 vs 1. Pour, voilà, le fait de faire une série, ça va m'aider. Même si les vues ne suivent pas, ce n'est pas très grave. On va continuer et on reprendra la série Freestyle 2 SSL le 9 décembre. Donc, voilà, rassurez-vous, la série Freestyle 2 SSL, je ne l'abandonne pas. Vraiment, elle va revenir. Je vous promets qu'elle reviendra. Mais pour l'instant, il faut que je progresse. Il faut vraiment que je progresse. Pour l'anecdote, j'ai fait une semaine de 1 vs 1 à la fin de la saison 7, donc en stream. Et c'est incroyable à quel point ça m'a fait progresser, en fait. Genre, vraiment, je n'avais jamais fait de 1 vs 1 depuis 2-3 ans. Et le fait d'en refaire tous les jours pendant une semaine, ça m'a juste fait progresser énormément en 2 vs 2, en fait. Le fait de faire du 1 vs 1, ça te fait progresser tes duels, ça te fait progresser tes decision-making en défense. Et ça m'a vraiment fait progresser en 2 vs 2. Je faisais beaucoup moins d'erreurs. Je faisais beaucoup moins de commits. Et là, en 2 vs 2, je commence à devenir vraiment bon. Là, je suis genre à 50 points du top 100 actuellement. Et je joue beaucoup de pros et j'arrive à les battre et tout, j'arrive à les tenir. Donc je suis vraiment trop content du niveau que j'arrive à obtenir sur Rocket League en ce moment. Et j'aimerais vraiment que ça évolue encore. Vraiment, je pense que je peux vraiment donner encore mieux que ce que je donne actuellement. Et j'espère que je vais vraiment y arriver. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. C'était une vidéo pas trop trop longue. C'était juste histoire de vous tenir informé. Donc voilà, 3 games par jour. On fout le tryhard. On essaye de moins freestyle possible pour l'instant. Juste essayer de progresser en decision-making. Et on essaye d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas du tout ce que je peux viser comme MMR. Dès cette manique, je pouvais peut-être viser le 1500. 1500 MMR, ça peut être sympa. Sachant que le SSL est à 1350. Moi, j'y crois moyen. Le 1500, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais valoir en termes de niveau. Je ne sais pas du tout à quel point je vais galérer. Mais ça va être l'objectif, je pense. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, cette petite vidéo bilan. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Est-ce que la série freestyle ou SSL vous a plu ? Est-ce que vous êtes high pour la série 1VS1 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas un peu... Je vous avoue que côté communauté, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Parce que je ne pense pas que ma communauté a envie de me voir tryhard le 1VS1. En vrai, je pense que vous êtes plus chauds pour les freestyle to SSL que pour les road to 1VS1. Mais j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, je suis désolé pour ceux que ça ne plaît pas. Du coup, pour ces gens-là, je vous retrouverai le 7 décembre pour la série freestyle to SSL. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Gaspo. N'hésitez pas à me dire des commentaires sur cette vidéo. Je vais tout lire pour essayer de voir un peu vos ressentis. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Gaspo. Ciao !